bien bonjour à tous alors comme nous l'avons indiqué à la fin de la vidéo précédente aujourd'hui nous allons voir la réalisation de la charpente et de la toiture principale tout cet ensemble là alors comme pour la panty que nous avions vu la dernière fois la toiture doit être amovible et elle doit rester en place lorsque le réseau est rangé dans sa position verticale comme ça et donc on voit que là si je secoue la toiture ne tombe pas ceci dit elle n'est pas collé mais le traitement pour la faire maintenir en place tout comme pour la panty est ici un petit peu plus complexe à cause de la présence du lanterneau qui est ici dans la toiture alors dans le kit initial la charpente est constituée de trois fermes ciseaux donc les trois fermes ciseaux servent ici en fait à réaliser le lanterneau donc on voit ici les trois fermes ciseaux qui constituent simplement la partie de la charpente aussi du lanterneau alors on a un premier problème qui survient avec le fait que là il ya une des fermes qui est indissocié de la cloison de séparation dont on avait parlé la dernière fois donc la voici donc on voit ici la ferme ciseaux mais qui est indissocié de la cloison or comme on l'a vu cette cloison on ne peut pas la mettre dans notre remise et donc il faudrait en principe découper cette partie cloison pour séparer et récupérer la ferme qui est ici alors la découpe de cette ferme dans ce type de carton c'est pas facile à faire même avec une lave neuve car ce carton il peluche énormément donc il est préférable de trouver une meilleure idée alors on a un deuxième problème aussi qui concerne la ferme centrale qui est ici et qu'on voit dans le kit de départ c'est celle là et donc on voit que la ferme ici est indissocié de la partie charpente pour le lanterneau mais comme notre toit il doit être amovible et qu'on doit garder en fait une ferme en place pour maintenir l'écartement entre les entre les deux cloisons ici bah c'est cette ferme centrale qu'il faut en fait mettre de façon fixe mais ce qui veut donc dire qu'en fait il faut séparer cette partie charpente du lanterneau de la ferme et on voit que si on fait ça directement sur ce sur ce carton bois là cette partie là elle va être en fait assez fragile donc c'est plutôt quelque chose qui est à déconseiller et en plus comme cette ferme va rester en place et qu'elle va tenir en partie la toiture et qu'elle va tenir en partie la toiture grâce à des aimants qu'on va rajouter en fait à ces emplacements là le carton bois en fait il n'est pas du tout adapté il se il s'effrite facilement en fait en comme on a dit peluche une peluche très facilement et après on n'arrive plus à s'en sortir pour éviter le ce peluchage donc il faut donc refaire ces éléments de manière plus solide et et de façon à ce qu'ils on puisse y installer des aimants voilà alors pour pour faire ceci on a commencé en fait par faire un gabarit on a utilisé cette ferme centrale et on a fait un gabarit à l'aide de de tiges plastiques evergreen qu'on a collé sur cette petite plaque de contreplaqué on l'a légèrement en fait surélevé avec des petites baguettes ici de façon à ce que quand on mette la colle on ne colle pas les baguettes sur sur le bois voilà alors pour refaire ces fermes de façon plus solide on a utilisé en fait de la baguette tilleul de 3 mm par 3 mm collé à la colle à bois et donc voilà ce que ça donne avec cette baguette tilleul et donc on observe en fait que le résultat obtenu est en fait beaucoup plus réaliste alors pour la partie du lanterneau la partie centrale là du lanterneau on a aussi refait cette partie de la charpente à l'aide de baguette de tilleul mais de section 1,5 x 3 mm ça fait différents essais évidemment avant de d'arriver à ce résultat donc comme je l'ai dit le premier essai ça a été de découper c'est ferme dans le carton bois et voilà ce que ça donne donc on voit que c'est très difficile de faire la découpe ici ça peluche énormément et donc voilà la seule façon ensuite d'arrêter de pelucher c'est de brûler légèrement le carton voilà et ça donne ça alors ceci dit on pourrait se dire le résultat final une fois peint voilà c'est la même découpé dans le carton mais une fois peinte bon on peut se dire que c'est c'est pas mal voilà le seul problème c'est toujours pareil c'est ce carton qui est pas très solide en fait sur la tranche ici et donc en tant on veut y insérer des aimants ils vont pas tenir en fait on a testé également une autre solution à partir de de planche de samba de 1,5 mm d'épaisseur alors on en a découpé deux mais comme on voit on voit que c'est beaucoup moins réaliste qu'avec le tilleul c'est même moins réaliste avec la découpe directement dans le carton bois à cause des veines du bois de nouveau c'est pas très costaud quand on est dans le sens des veines du bois ça résiste pas bien à ce qu'on veut y faire par la suite donc la meilleure solution c'est la baguette de tilleul 3x3 et ceci dit on a quand même utilisé le samba pour réaliser la ferme qui correspondait à la cloison ici donc on a rajouté sur la ferme réalisée avec la baguette de tilleul ici la partie supérieure en planche de samba de 1,5 mm d'épaisseur voilà donc donc la technique des baguettes de tilleul est assez rapide elle permet donc nous de faire des fermes très solides avec un rendu qui est beaucoup plus réaliste et ceci nous a permis en fait de réaliser deux autres fermes par rapport au kit initial afin de rigidifier la toiture qui rappelons le doit être amovible donc maintenant si on retourne la remise on va observer le résultat le rendu obtenu donc voilà l'intérieur donc on va retrouver ici les trois fermes qui correspondent à la positionnement du lanterneau et puis donc on a rajouté deux autres fermes ici afin de pouvoir rigidifier la toiture donc voilà la toiture donc maintenant on va voir que effectivement cette toiture elle est bien amovible voilà donc il nous reste une ferme centrale qui elle ne bouge pas et puis la toiture ici se maintient en place de nouveau grâce à des aimants donc on va retrouver en fait ici quatre aimants dans l'épaisseur des murs donc ce sont des aimants qu'on a déjà vu ce sont des aimants qui font trois fois un millimètre et en face à l'intérieur ici des fermes correspondantes on y a inséré d'autres aimants un peu plus petits qui sont les aimants deux fois un millimètre et avec les aimants à cause des pôles nord sud on peut en fait en quelque sorte réaliser un détrompeur avec ces aimants de façon à ce qu'on ne se trompe pas de côté quand on vient mettre en place la toiture on a ensuite encore finalisé l'ensemble pour une meilleure tenue on a rajouté également sur la ferme centrale qui ne bouge plus cette fois-ci deux aimants et on a également deux aimants alors ces deux aimants là sont deux autres aimants qui font trois fois deux millimètres et on a rajouté sur la charpente de la ferme centrale là du lanterneau deux autres aimants alors qu'ils sont plus difficiles à voir mais on verra ici à l'intérieur deux petits cylindres qui correspondent aux aimants de deux fois un millimètre qu'on a vu juste précédemment voilà on a ensuite complété encore un petit peu cette charpente en lui rajoutant des pannes alors comme on peut le voir sur les photos qui sont ici ou d'ailleurs sur celle-ci on voit qu'il n'y a pas de panne fêtière ici par contre on a deux pannes ici sur les côtés donc on voit ces deux pannes là et qui correspondent en fait à la base du lanterneau donc ce sont les deux pannes qu'on a réalisé ici qui permettent en fait de maintenir un bon écartement entre les fermes et qui permettent de rigidifier également la toiture et puis ça permet également de pouvoir positionner ici la ferme centrale très précisément voilà et enfin on a rajouté en éléments de décor ici la sortie de deux autres pannes de chaque côté qu'on voit en fait sur ces photos là voilà au niveau des murs alors un dernier petit détail qu'on a réalisé avant la réalisation de la mise en peinture de la toiture c'est ici la gravure des planches ici puisque en fait ce carton bois est complètement lisse donc on a réalisé une gravure des planches avec la technique qu'on a déjà décrite dans l'épisode 2 c'est à dire en utilisant la lame de cutter et surtout pas un outil de gravure et puis enfin la peinture elle-même a été réalisée de manière identique à ce qu'on a décrit dans l'épisode 3 donc avec différents mélanges de peinture et de pigments en particulier pour réaliser la partie sombre où il y avait la fumée des locomotives voilà alors pour finir cette toiture il nous reste à coller ici les tuiles de rive ou les planches de rive dans le kit il semblerait que ce soit plutôt des planches de rive qui ont été prévues mais on voit que sur les photos ici ce sont plutôt des tuiles de rive qui apparaissent et puis on nous rajouteront également des gouttières comme on peut voir sur la photo ici avec la descente de gouttières voilà pour ce qui est de la partie toiture et puis enfin il nous reste à mettre en place dans la remise les murs intérieurs et ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo voilà et ben je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt